Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Gérard Kenel, j'ai 49 ans, je suis maire de la commune d'Avoichy depuis 6 ans. Je suis aussi président de l'union départementale des CSAS de l'Oise et vice-président de l'association des maires heureux de l'Oise. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Écoutez, moi je suis forcément en tant qu'élu local contre toute discrimination, qu'elle soit raciale, qu'elle soit sexiste et qu'elle soit d'ailleurs au niveau des handicapés, au niveau de l'âge des personnes également. Et à titre personnel, avez-vous déjà été victime ou témoin de propos racistes ou d'actes malveillants, de type discriminatoire, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou de la vie professionnelle ? Alors, je n'ai pas été victime moi-même, par contre, je connais certaines victimes, puisque pas plus longtemps que ce printemps, il y a à l'école aussi eu des propos racistes de données. Je peux vous assurer que dès mon discours du 13 juillet 2014, j'ai remis les choses en place en réaffirmant les droits de l'homme et des citoyens. J'ai pu voir dans une petite fiche que vous êtes agent des forces de l'ordre, dont vous avez l'habitude de remonter les troubles à l'ordre public au parquet via les plaintes qui sont déposées par les citoyens. Les membres de ce collectif, ces cheminots qui ont été victimes de violences psychologiques, ils ont des rapports du défenseur des droits, ils ont des condamnations prud'homales définitives en leur faveur, il y a même l'inspection du travail qui a déposé des plaintes, mais aujourd'hui, toutes ces victimes voient leurs plaintes classées sans suite au niveau du pénal, parce que les procureurs classent tous sans suite. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Alors je ne vois pas l'intérêt d'avoir des juridictions qui donnent des décisions si, in fine, on ne suit pas ces décisions. Donc j'estime qu'il faudra un jour remettre de l'ordre, et à force de faire de cette justice française un millefeuille sur lequel plus personne ne comprend rien, je pense qu'il faudrait une simplification. Et la garde des sous, je pense, aurait un large travail à faire là-dessus. Le slogan de l'association est la violence recule là où la solidarité avance. Il y a une solidarité intercommunale qui se met en place actuellement, via des élus locaux, notamment des maires, qui ont décidé de faire voter des motions de soutien à M. Yassine Zahraoui, et d'une manière plus générale à tous les citoyens qui sont victimes de ces violences psychologiques. Donc il y a M. Villemin, le maire de Creil, qui a déjà voté cette motion. Il y a M. Gatignon, le maire de Sevran, qui devrait le faire au prochain conseil municipal. Il y a aussi le maire de Saint-Maximin qui devrait le faire le 26 août. Est-ce que dans votre ville, cela pourrait être le cas ? Est-ce que vous voudriez éventuellement rejoindre cette solidarité intercommunale ? Ça ne me pose aucun souci pour vous dire oui. Forcément, tout l'ensemble des maires d'ailleurs de l'Oise, quel que soit leur bord politique, devrait effectivement soutenir ce genre d'action. Avec les étiquettes politiques que vous m'avez énoncées au début, je crois que vous êtes président des maires ruraux de l'Oise, vice-président et président de l'Union des départements de la CCS. Avec ces différents organismes, quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place afin de venir en aide à ces victimes et d'être solidaires avec notre association pour qu'ensemble nous puissions faire avancer les choses beaucoup plus rapidement ? Par principe, j'ai envie de dire que chaque organisation ne peut pas tout faire. Alors, on a la chance en tous les cas de vous avoir sur le territoire. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir accès aux 693 communes de l'Oise par le biais de l'Union départementale des CCS. La discrimination n'est pas que dans les villes, elle est aussi en milieu rural. Je pense qu'il y a une action à mener ensemble et je vous propose en tous les cas de participer au prochain congrès de l'Union départementale et de voir ensemble les actions que nous pourrions mener. Et pensez-vous qu'il sera possible d'avoir l'expertise du président aussi de l'Union des maires ruraux de l'Oise ? Je lui poserai la question, mais je pense sans souci qu'il acceptera de vous recevoir. Et d'une manière beaucoup plus générale, quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant envers la différence ? Je crois tout simplement qu'il faut que la loi soit beaucoup plus ferme en matière de discrimination. D'après le discours que vous venez de tenir, nous voyons que vous allez nous soutenir. C'est une évidence, mais pour respecter entre guillemets le protocole classique, est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter sur votre solidarité physique et morale lors de futures mobilisations citoyennes organisées par l'association et de futures démarches administratives afin que la violence recule là où la solidarité avance ? Tout ce que je pourrais faire en tous les cas, je ne vais pas vous promettre aujourd'hui parce que j'ai aussi un emploi du temps chargé, mais quand je pourrai être présent et tout ce que je peux vous apporter comme aide, je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce témoignard, pour cette solidarité, pour ces valeurs que vous mettez en avant. Je vois ici justement qu'il y a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je tiens à dire aux téléspectateurs que ceci n'a pas été un montage car nous sommes arrivés dans la salle et que c'était ainsi disposé. Donc félicitations pour toutes ces valeurs et pour ce combat que vous faites pour faire appliquer justement tous ces droits de l'homme. Je vous félicite encore, je vous remercie et à très bientôt. Comme vous avez pu le voir, il y a aussi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans mon bureau. Et ici, je tenais particulièrement à ce qu'elle le soit puisque nous avons un Conseil de la Jeunesse et de la Citoyenneté qui se réunit régulièrement à la salle du Conseil d'Avrochi. Et il est très important que ces jeunes aient, dès leur plus jeune âge, connaissance de ce texte des droits de l'homme et du citoyen. Merci beaucoup et félicitations à vous. Merci, je vous remercie.